Oui, sachant que nous sommes passés d'un temps où les robots étaient finis à un temps où l'intelligence artificielle permet aux robots de continuer à apprendre par eux-mêmes. Donc là, on a doté les machines d'une capacité à apprendre qui font qu'on peut connaître son état quand on nous la livre, bien au-delà de la projection, mais on ne sait pas son état de demain, d'après-demain ou dans un an, ce qui peut évidemment compliquer encore beaucoup les choses. Oui, alors, vous savez, on parle beaucoup du deep learning, on dit qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe entre les entrées dans la machine et les sorties de la machine. On sait comment on construit le deep learning, on ne sait pas vraiment comment il fonctionne. Ce qui est beaucoup plus intéressant à mes yeux, c'est de voir quand même que, déjà, Deep Blue a réussi à créer un coup qui a étonné tous les joueurs d'échecs. Vous savez, quand Deep Blue a perdu un cheval pour gagner la partie, ça étonne tout le monde, ça n'avait jamais été pensé. Et AlphaGo, qui a gagné le meilleur joueur de go mondial, a aussi imaginé un certain nombre de coups que les humains n'avaient pas imaginés. Donc on s'aperçoit que les machines, alors on est obligé de dire pense, en fait, elles ne le pensent pas, mais les machines ont un fonctionnement qui peut produire des résultats qui nous déroutent. Donc il y a toute une nouvelle discipline, forcément, qui va se créer pour essayer de comprendre après coup comment fonctionnent les machines. Il y a ceux qui les programment, puis il y a ceux qui vont réfléchir à comment elles fonctionnent, finalement, d'une manière imprévue aussi, par rapport à ces programmes. On pourrait presque parler, évoquer une forme de créativité. Oui, alors le problème, c'est que nous n'avons pas de mots pour désigner cela. Ça aussi, c'est un énorme problème. C'est-à-dire, si on repense à ce que je vous disais tout à l'heure, l'être humain est toujours entré en relation avec son monde environnant sur le mode de l'anthropomorphisme, de la projection. Donc quand l'être humain voyait une petite feuille bouger sur un arbre, il pouvait penser qu'elle avait froid, il pouvait penser qu'elle avait peur, et donc après, il comprenait que c'était le vent. Et donc du coup, l'être humain a toujours privilégié le langage associé aux intentions. Il est très compliqué de désigner des mouvements autonomes sans leur attribuer une intention. Je dis toujours aux gens, si vous n'avez pas d'aspirateur robot, allez chez des amis qui en ont un, et puis observez-le pendant cinq minutes, et efforcez-vous de décrire ce que vous avez vu. Et tout le monde constate qu'on ne dit pas « il a quitté sa base, il a tourné de 30 degrés, il est allé à droite, il est allé à gauche », mais on dit « il a quitté sa base, il semble avoir hésité, et puis il s'est dirigé vers un endroit où sans doute il savait qu'il y avait de la poussière, où il a vu qu'il y en avait, il y a travaillé un certain temps, et puis quand il a vu qu'il n'y en avait plus, il est allé à un autre endroit. » On ne peut pas s'empêcher d'attribuer aux objets autonomes des intentions, parce que notre langage est tout entier pensé pour donner des intentions à des objets en mouvement, puisque si un objet est en mouvement, il est censé être un animal ou un humain. Il y a très peu d'objets en mouvement, sauf ceux qui sont animés par la pesanteur ou le vent, mais il y a très peu d'objets en mouvement qui ne sont pas ni animaux ni humains. Donc notre langage est conçu pour ça. Et donc du coup, vous voyez avec les machines, la projection animiste va être en plus constamment alimentée par le langage, et encore plus dans notre culture française, puisque nous n'avons pas le neutre. C'est-à-dire mon robot, c'est « il » ou c'est « elle ». Et là, il y aura aussi des recherches en psychologie vachement intéressantes à faire pour savoir qui donne une identité masculine à son robot, qui donne une identité féminine. On a déjà ça avec la voix sur les GPS, mais sur les GPS, une fois qu'on a choisi la voix, elle est clairement identifiée comme masculine ou féminine. Mais on pourra très bien avoir un robot d'apparence un peu neutre, qu'on décidera dans certaines familles d'appeler « il » et dans d'autres familles qu'on décidera d'appeler « elle ». Et donc, il y a là plein de recherches qui s'annoncent pour comprendre comment l'humain va aussi peut-être gendrer ces machines qui, en principe, devraient relever du neutre, mais qu'on ne pourra pas s'empêcher de gendrer, parce qu'en français, un objet, c'est « il » ou c'est « elle ». Il n'y a pas de neutre. D'ailleurs, il y a une question intéressante, c'est est-ce qu'on améliore, entre guillemets, l'empathie ou la projection avec l'apparence humaine ? Je pense notamment au robot du professeur Ishiguro qui ressemble à s'y méprendre à son concepteur. D'ailleurs, même le professeur Ishiguro japonais fait parfois sa blague de dire qu'il envoie son robot parfois à sa place auprès de ses étudiants. Même si on sait qu'il est contrôlé par un humain à distance, ce qui est là très troublant, puisqu'il n'est pas doté d'intelligence aucune, si ce n'est de celle qu'il contrôle, ce qui est très troublant, c'est jusqu'au clignotement de ses paupières, c'est qu'il y a une apparence. On se demande à un moment donné qu'est-ce qu'on a en face de soi. Oui, tout à fait. Alors, Hiroshi Ishiguro a fabriqué ce qu'on appelle un géminoïde, c'est-à-dire un robot à son image. Alors d'ailleurs, ça permet de préciser les différents types de robots qui ont une similitude d'apparence avec l'humain. Un robot n'a pas du tout besoin d'avoir une similitude d'apparence avec l'humain. D'ailleurs, l'aspirateur rumba ne ressemble ni à un animal domestique ni à un humain. Mais il existe trois types de robots qui ont une ressemblance avec l'humain. Il y a d'abord le robot humanoïde. Le robot humanoïde, il ressemble à l'humain parce qu'il a l'équivalent d'un tronc, l'équivalent de deux bras, l'équivalent de deux jambes, voilà. Et puis une petite tête au-dessus, quelque chose qui ressemble à une tête, même si les yeux, ils sont dessinés, voilà. Et donc ça, c'est un robot humanoïde. Et le robot humanoïde, il risque d'être très pratique parce qu'ils ont la possibilité d'utiliser tous les objets que nous utilisons dans nos maisons. Un robot qui a deux bras, deux jambes, il peut monter un escabeau, il peut changer une ampoule électrique, il peut utiliser votre bouilloire. Et donc c'est un modèle de robot, ce robot humanoïde, qui est beaucoup encouragé au Japon parce que les personnes âgées au Japon vont devenir extrêmement nombreuses. Il va être impossible de les mettre dans des maisons spécialisées. Elles vont devoir rester chez elles. Et comme il n'y a pas assez d'humains pour s'occuper de ces personnes, ça sera des robots. Et comme on ne peut pas renouveler tout le parc d'objets chez ces personnes, en plus, elles ont leurs habitudes, c'est un robot qui va pouvoir utiliser tous les objets habituels de ces personnes âgées. Donc on ne change pas l'environnement de la personne âgée. On se contente de mettre un robot humanoïde qui pourra utiliser ce parc d'objets ménagers. Donc le robot humanoïde, il a une similitude de fonction. Alors le robot androïde, le robot androïde, en plus, il ajoute une similitude d'apparence. C'est-à-dire que le robot a un visage qui évoque un visage humain. Et c'est avec ces robots qu'on parle d'émotions artificielles. Un robot qui n'a pas une apparence humaine peut être doté d'empathie artificielle. C'est-à-dire que votre Roomba, rien n'empêcherait que votre aspirateur robot puisse vous regarder avec sa caméra. Il ne vous regardera pas, mais puisse vous filmer avec sa caméra et vous dire, par exemple, tu as l'air content, tu as l'air triste. Voilà, d'ailleurs, Ford a prévu qu'en 2020, quand vous assérez dans vos véhicules Ford, votre visage sera filmé et vous aurez une voix qui sortira du tableau de bord et qui pourra vous faire des commentaires sur votre humeur et vous parler de votre emploi du temps du jour et éventuellement vous rappeler quelques conseils si vous avez des rendez-vous. Voilà, comme un robot qui sera doté d'empatie artificielle parce qu'il pourra comprendre vos émotions grâce au décryptage de vos intonations et de votre mimique et puis peut-être aussi de votre manière de vous asseoir un peu fatigué, un peu crispé, très détendu. Donc l'empathie artificielle ne nécessite pas qu'un robot ait une apparence humaine. En revanche, pour qu'un robot ait des émotions artificielles, il faut évidemment qu'il ait un visage qui ait une apparence humaine. Et ça, c'est le robot androïde avec deux yeux, un nez, une bouche, une peau. Une peau d'ailleurs très, très bien imitée aujourd'hui. Et donc ce robot androïde, il va créer l'illusion d'avoir des émotions parce qu'il va avoir des mimiques, pas seulement des intonations, mais des mimiques. Ça, c'est le robot androïde. Et alors le robot geminoïde, c'est un degré de plus, c'est un robot à l'image de quelqu'un. Et donc, en effet, Hiroshi Ishiguro a fait un robot à son image. Alors il y a d'ailleurs une histoire amusante parce que c'est peut-être presque une fable sur la robotique. Donc Hiroshi Ishiguro a fait son robot il y a plus d'une dizaine d'années à son image. Mais entre-temps, Hiroshi Ishiguro a vieilli. Donc lorsqu'Hiroshi Ishiguro pose à côté de son robot, les deux sont de moins en moins ressemblants. Alors que croyez-vous que fait Hiroshi Ishiguro ? Il va chez le chirurgien esthétique pour continuer à ressembler à son robot. Et donc ça, c'est formidable. Ça pourrait être une belle fable parce qu'on commence par fabriquer un robot à son image, puis on s'efforce d'être à l'image de son robot. Et donc ce robot geminoïde, Hiroshi Ishiguro le met dans des lieux publics. Alors il y a des vidéos sur Internet où il met son robot dans un café, par exemple. Donc ce robot en effet a des tas de petits mouvements de visage qui sont les mouvements inconscients que nous avons chacun. Hiroshi Ishiguro met des caméras cachées un peu partout et essaye de comprendre si ce robot est identifié comme un humain bizarre par les gens qui passent, qui s'assoient autour de lui, ou s'il passe inaperçu. Et sur ces vidéos, on voit qu'en fait, les seuls qui sont intrigués, c'est les enfants. Les enfants vont vers le clone d'Hiroshi Ishiguro qui est installé dans un café et semble intrigué de le voir. Ils le montrent du doigt, ils en discutent un moment, puis les parents leur disent « Allez, arrêtez d'embêter le monsieur ». Les enfants retournent avec leurs parents. Mais vous voyez, il y a toute une expérimentation qui permet à Hiroshi Ishiguro de dire que très bientôt, les robots pourront passer inaperçus. Alors il fait également ça aujourd'hui dans des supermarchés, dans des grands magasins, où les hôtesses d'accueil sont également des robots, avec l'idée, à la limite, qu'on ne sache pas si on a affaire à un robot ou à un humain. Alors, dans la culture japonaise, ça passe comme une lettre à la poste. Moi, dans ma culture occidentale, ça me gêne beaucoup qu'on ne sache pas si on a affaire à un humain ou à un robot. Mais le problème, c'est que les choses sont déjà en route. C'est-à-dire que vous avez déjà des hotlines sur lesquelles la voix qui vous répond n'est pas la voix fabriquée par un humain, mais la voix fabriquée par une machine. Watson est capable parfaitement, bien, de répondre à un interlocuteur humain, même s'il y a eu un match de foot dans votre ville et que votre équipe a gagné. Vous pouvez même dire à la voix, je suis content parce que notre équipe a gagné. Watson peut savoir toutes les équipes de foot et tous les matchs de rugby du monde entier, tous les matchs de cricket et tout ce que vous voulez, l'équipe gagnante, et vous répond comme s'il habitait à côté de chez vous. Donc, d'ores et déjà, nous allons être amenés à interagir avec des voix générées par des intelligences artificielles sans savoir qu'elles sont générées par des intelligences artificielles. C'est déjà le cas quand on monte dans un ascenseur, il y a une voix qui nous dit vous arrivez au troisième étage. On sait bien que ce n'est pas un humain qui, derrière l'ascenseur, nous parle. Mais c'est des messages très ponctuels, très limités, souvent d'ailleurs avec une voix un peu métallique. Mais voyez, avec le développement de l'intelligence artificielle, un grand nombre de services, services bancaires, services commerciaux, les informations au téléphone ne vont pas seulement nous être données par une intelligence artificielle, mais nous pourrons avoir de vraies conversations avec l'intelligence artificielle. Et je demande, moi, que nous le sachions. C'est-à-dire quand même que nous soyons prévenus à l'avance, que la machine nous dise je suis l'intelligence artificielle, machin truc, je suis Watson, je peux répondre à toutes vos questions. Mais si vous préférez avoir un interlocuteur humain, eh bien appuyez sur la touche étoile. Et puis là, vous pouvez attendre éventuellement un quart d'heure. Mais au moins, vous savez que si vous retournez à Watson pour aller plus vite, c'est à Watson que vous avez affaire. Donc, il y a un vrai challenge aujourd'hui pour poser dès maintenant des règles éthiques qui nous permettent de toujours savoir si nous avons affaire à un humain ou à une machine. Parce qu'imaginer un monde dans lequel nous ne sachions pas si nous avons affaire à un humain ou à une machine, nous serons amenés à donner la même déférence, le même respect aux machines qu'à des humains. Ça veut dire qu'à terme, la distinction entre l'homme et la machine s'effacera. Alors, cette distinction est évidente quant à quelques robots qu'on pourrait qualifier de robots affectifs. Je pense notamment au Paro, puisque là, c'est une peluche aux allures de phoque, on va dire, et qui, j'ai vu des gens prendre cette peluche dans les bras, dans quelques festivals, et avoir une relation très proche de celle qu'on peut avoir à l'animal, de compagnie. Voilà, alors, c'est une très belle invention, le Paro. Donc, c'est une grosse peluche, en effet, recouverte de fourrure blanche, qui ressemble à un bébé phoque. Alors, pourquoi un bébé phoque ? C'est très simple. Comme elle a été conçue pour être mise sur les genoux de personnes âgées, notamment de personnes atteintes d'Alzheimer, il ne fallait pas que cette machine puisse rappeler trop précisément un animal que ces personnes auraient pu connaître. Si c'était un chat, si c'était un chien, la personne âgée pourrait dire « j'avais un chat, je préférais mon vrai chat, je ne veux pas cette cochonnerie ». Mais un bébé phoque, personne n'en a jamais eu sur les genoux. Donc, déjà, une bonne idée d'en faire un bébé phoque. Alors, cette machine, elle a une robotisation assez limitée, c'est-à-dire qu'elle tourne la tête si on lui parle, si on l'appelle. Elle peut émettre des petits cris, elle peut vibrer un petit peu, comme si elle ronronnait. Et donc, cette machine, on s'est aperçu qu'elle avait un fort pouvoir de tranquillisation, de sédation, sur certaines personnes âgées, notamment des personnes débutant une maladie d'Alzheimer. Alors, ceci dit, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet. Les vidéos ne sont pas truquées. Simplement, c'est plus compliqué que ce qu'on voit sur Internet si on s'aperçoit qu'il y a des gens qui acceptent bien le paro, il y a des gens qui le refusent complètement. Et puis, ça dépend aussi du degré d'avancement de la maladie. On s'aperçoit que quand la maladie est très avancée, le paro n'est pas forcément bien accepté. Par contre, lorsque la maladie est en cours de constitution, le paro peut avoir un fort effet de tranquillisation. Alors, à partir de là, il y a un autre problème qui vient, c'est de savoir jusqu'où il faut accepter, tranquilliser une telle personne âgée avec un paro, ou bien s'il ne faut pas aussi un petit peu essayer de la tranquilliser par la voie humaine. Et là, il y a beaucoup d'expérimentation aujourd'hui. Le problème, c'est que les contraintes économiques qui pèsent aujourd'hui sur l'encadrement et les soins aux personnes âgées sont tellement lourdes que la tentation risque d'être de calmer beaucoup de personnes âgées avec des paro et de s'occuper un peu moins d'elles. C'est tout un problème énorme aujourd'hui, un problème qu'on a abordé dans un colloque organisé par mon université de rattachement à Paris 7, par l'Académie des technologies et l'Institut pour l'étude des relations ambrobo que j'ai créé, l'IERHR. Et on a organisé ce colloque justement où on s'est aperçu que c'est très important que les robots soient utilisés par des soignants, mais il faut quand même autant que c'est possible éviter de remplacer les soignants par des robots. C'est-à-dire qu'il faut développer des robots d'accompagnement, des cobots, mais éviter le robot de substitution qui va permettre à terme de réduire l'encadrement humain et de faire peser ou enfin de faire remplir par les robots un certain nombre de tâches traditionnellement accomplies par des soignants.